Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour à mes chers amis du signe du Bélier, Bélier un signe solaire lunaire ascendant vénétien. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture sentimentale du 1er au 15 septembre. Je vous rappelle que c'est une lecture générale que donc ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou whatsapp par message. Alors prenez toujours ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Alors les messages et les énergies pour ces premiers 15 jours du mois de septembre. On vous remercie toujours pour les abonnements, les petits pouces et les partages. Nous allons voir les énergies. Nous avons un chariot remboursé. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des cancers mais pas seulement. Donc là il y a quelqu'un qui se décourage, qui doit affronter des disputes, des problèmes. D'accord. Ouais, on réfléchit énormément, hein. Nous avons des idées mais on réfléchit. On planifie pour affronter ces difficultés. C'est peut-être malentendu pour quelqu'un. Ou en tout cas ces disputes. Tout ça parce qu'on a envie tout simplement de nous accomplir. De avoir des projets peut-être pour votre couple. Nous allons voir le premier message. Le oui de bâton. C'est la fin des tensions pour quelqu'un. On va de l'avant. Tout ça parce qu'on s'impose. On discute. On se dit qu'est-ce qu'on a à dire. On prend des décisions. On coupe avec ce qu'on doit couper. Et on va de l'avant. Projet. Projet en gestation. De là, cette planification, cette réflexion. Probablement vous voulez construire quelque chose avec votre autre. Et peut-être que votre autre ne veut pas. C'est ça qui fait qu'il y a ces difficultés. Qu'on se dispute. Qu'il y a des problèmes. Et qu'on se décourage. Pourtant, là, on me parle de projet en gestation lié à tout type de projet. Pour quelqu'un, ça peut être un déménagement, un voyage, voire l'annonce d'une grossesse. Pour quelqu'un, par contre, tout ça, c'est beaucoup de souffrance. C'est un corps déchiré. Ça fait beaucoup mal. Ça vous rend vraiment triste. Et avec un cadre de bâton qui parle de festivité. Alors, mes chers amis, est-ce qu'il est possible que vous rencontrez des problèmes dans votre couple ? Mais que grâce à l'annonce de ce projet qui va être en gestation, peut-être même l'annonce d'une grossesse, ou si vous avez eu le feu vert sur un projet que vous avez à deux, peut-être que les tensions vont prendre fin grâce à ce projet en gestation. Ce qui va mettre fin à toute cette tristesse, à toutes ces disputes, à tout ce cœur lourd pour pouvoir justement, finalement, célébrer cette gestation. de ce projet qui va prendre vie. De là qu'on tourne le dos et qu'on va vers quelque chose de nouveau. On se reconstruit ensemble et pour pouvoir accomplir ce projet. D'accord. Pour quelqu'un, par contre, c'est la souffrance. Et puis, nous allons voir là, qu'est-ce que j'ai de l'enfant ? Pour quelqu'un, vous voyez, j'ai l'annonce vraiment de la grossesse. Donc, c'est peut-être grâce, pour certains, pas pour tout le monde, grâce à cette annonce que toute cette souffrance, cette douleur, ces disputes vont s'enléger parce qu'on va fêter, on va célébrer cette bonne nouvelle. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Ici, j'ai l'échec, j'ai la sincérité, j'ai la permission, j'ai la prudence et j'ai l'illusion. Alors, est-ce que quelqu'un vit dans une relation où on ne se fait que des illusions, donc prudence, parce que peut-être votre relation est vue à l'échec, ou tout simplement quelqu'un qui a voulu vous mettre à terre, finalement, ça s'est retourné contre elle, contre il, vous, vous allez avancer parce que vous aurez eu la force, le courage, toute l'énergie nécessaire pour rester debout, parce que vous avez su être sincère et qu'aujourd'hui, vous vous accordez, vous vous accordez à aller accomplir quelque chose, en planifiant peut-être une séparation, ou en planifiant à donner vos propres directions pour pouvoir sortir de cette illusion. Par contre, pour certains, faites quand même attention, prudence dans une relation, ces deux cartes-là me parlent de prudence dans une relation où quelqu'un des deux pourrait, enfin, plutôt l'autre, en face de vous, pourrait ne pas être sincère, donc une relation vouée à l'échec, vous, vous êtes sincère, vous, vous permettez d'y croire, parce que vous voulez construire quelque chose, mais pour certains, faites attention, parce que ce n'est pas la bonne direction. Et si je couvre, ouais, ça va bouger, il y a certainement des relations qui vont prendre fin, il y a certaines relations qu'elles vont bouger, ça va avancer, mais en mettant fin, de là, cette prudence, cette illusion, vous allez le comprendre, et ça va prendre fin. Pour quelqu'un, vous êtes debout, parce que vous êtes sincère, et vous allez vous permettre de tourner le dos à ce quelqu'un, à ce quelque chose qui a fait que dans votre relation, ça n'allait plus, que vous vous êtes séparé, ou que vous devez vous séparer, qui vous a blessé, pour avancer, pour aller vers quelque chose de mieux. Vous planifiez, vous réfléchissez, ce que vous voulez attendre, c'est le bonheur, c'est la stabilité. L'autre message, on vous parle d'enfant, d'un homme, ça peut être vous, ou l'homme en face de vous, il y a l'amour, il y a le pont, et il y a la rencontre, mes chers amis. Donc, si vous êtes un ami, il est possible que vous rencontrez une femme, et vice-versa, il y aura énormément d'amour, vous arriverez à traverser ce pont, tout simplement, si vous êtes des célibataires un peu endourcis, voilà, vous allez retrouver cette légèreté, mes chers amis, pour aller vers cette nouvelle rencontre. Une rencontre qui aura énormément d'amour, où ensemble, vous allez accomplir quelque chose de beau. Alors, nous allons couvrir, ouais, certains, je pense qu'ils sont seuls depuis déjà un petit bout de temps, que cette rencontre va vous déstabiliser, ça va être un peu comme, comme si vous alliez offusquer par ces nuages noirs, tout d'un coup, peut-être parce que vous avez été déçus auparavant, mais surtout, peut-être que vous avez perdu espoir, mais là, vous voyez, vous souffrez de cette souffrance, pour aller célébrer cette rencontre, donc c'est très 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 beau, mes chers amis, et là, pour quelqu'un, cette rencontre, ça peut être aussi l'annonce, d'une grossesse, encore une fois. Le conseil, vous voyez, très bientôt, certains, si vous attendez une reconciliation, très bientôt, une séparation, très bientôt, souffrir des souffrances, très bientôt, la naissance d'un enfant, quelconque projet, très bientôt, et attendez-vous surtout un signe, vous allez avoir des signes de l'univers, donc quelle que soit votre situation, votre relation, il y en a un peu pour tout le monde, vous adaptez toujours, mais attendez-vous à des signes, et pour très bientôt, il y a quelque chose qui va vous arriver de beau. Voilà, mes chers amis, prenez toujours quelque chose que vous avez à prendre, moi, je vous remercie sincèrement, et je vous dis à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501